Salut ! C'est KullDogComDob ! Pour télécharger la map. Et puis voilà ! Donc du coup, aujourd'hui on fait la dernière maison du lesulier Tier 1. On va la construire par ici. J'en trouve juste de préparer le terrain. Et donc, pour les matériaux, on va faire un tour vite fait déjà de tous les matériaux qu'on a pu utiliser. Je me suis restreint dès le début à ces matériaux-là, c'est-à-dire le bois clair, enfin le bois en général, et la pierre et rien d'autre. Et du coup, on va continuer de suivre cette règle-là pour notre dernière maison. Et en fait, on va faire une maison un petit peu dans ce style-là, c'est-à-dire tout en bois. Qui est plutôt simple à faire. Plutôt rapide aussi. Et qui, au final, donne une bonne tête. Donc du coup, on va en faire une comme ça. Parce que, au final, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une toute simple comme celle-ci. Donc bah écoutez, bah c'est parti ! Alors, du coup, on va commencer par poser les fondations comme d'habitude. On va poser une bûche, on va compter... Allez, on va compter un. Hop, tac, comme ça on pose trois bûches comme ça. Voilà. Ensuite... Ici, on va laisser quatre, cinq d'espace. Ouais, c'est pas mal, ouais. Euh... Ici, même chose, du coup. Ensuite, ici, on compte trois. On en pose une. Euh... Ici, idem. Trois. Et ensuite, là, à partir de ce moment-là, on va compter jusqu'à... Pou, pou, pou. Allez. On va en poser comme ça. Allez, comme en face. Euh... Comme ça. Voilà. Donc ça, du coup, c'est la forme de notre maison. Euh... Maintenant, du coup, on va prendre, donc, des escaliers en bois sombre. Euh... Hop. Et on va relier, du coup, chacune des bûches entre elles. Euh... Par celles-ci, sur lesquelles, à la place, on va mettre des blocs pleins. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, du coup, on va choisir, euh... Le centre de notre entrée. On va mettre ça là. Ensuite, on pose, donc, trois escaliers à l'endroit. Ensuite, on pose un escalier à l'envers de chaque côté. Et... Euh... Tout simplement, après ça. Hop. On les pose comme ça. Et ici, du coup, on fait la même chose. On relie, euh... Cet escalier à l'envers-ci. Euh... À la bûche qui est là. Tout simplement, en faisant le contour. Et l'intérieur, du coup, on le fait en bois sombre. Hop. Comme ça. Tout simplement. Ensuite, du coup, on va reprendre des bûches. Euh... Et on va les faire monter, euh... Allez. Euh... Trois-de-hauts sur les côtés. Euh... Ah, quoique, c'est un petit peu compliqué. Comment est-ce qu'on va faire ça, alors ? Ici, on aura... Euh... On va déjà réfléchir dans quel sens on aura notre taux, tout simplement. Euh... On en aura un qui sera ici. Enfin, attendez. Euh... Qui sera dans ce sens-là, voilà. Et qui aura, du coup, de cette bûche-ci à celle-là. Voilà. Euh... Et qui sera, du coup, comme ça, hein. Tout simplement. Tac, tac. Euh... Euh... Alors, ici, du coup. Est-ce qu'on fait un truc en angle ? Est-ce qu'on fait un autre étage ? Non, on fera un truc en angle. Donc, du coup, euh... On va faire... On va mettre ça à trois. Ouais. Bah, pour le moment, ouais, on va faire monter ça à trois de haut, tout simplement pour chaque bûche. Voilà. Du coup, maintenant que c'est fait, on va s'occuper des murs en tant que tel. Euh... Pour ça, du coup, on va commencer par prendre des escaliers en bois clair. Euh... Donc, on aura notre porte qui sera là. Donc, bah, tout d'abord, hein. On va poser ça comme ça. Euh... Comment est-ce qu'on fait l'intérieur ? Est-ce qu'on le fait en bois clair ? Du coup, ça donnera quelque chose comme ça, admettons. Euh... Après, du coup, ici, on aura un escalier foncé. Tac, pour la porte. Ouais, pourquoi pas. On va bien voir ce que ça donne pour les... Pour les fenêtres. Parce que, justement, du coup, ici, on aura deux fenêtres, comme ça. Du coup, euh... On va regarder rapidement ce que ça va donner. Hop. Si on pose, du coup, euh... Nos murs comme ça. Tac. Qu'ensuite, du coup, on prend les escaliers foncés qu'on met comme ça. Hop. Allez. Allez. Allez, vas-y. Ouais. Ensuite, euh... Où sont les fenêtres, là ? Tac. On va profiter, on va direct prendre les volets. Et du coup, si on met nos deux fenêtres comme ça. Et du coup, les volets comme ça autour. Allez. Hummm. Bah alors déjà, je suis un peu sceptique, parce que je trouve que les volets font bizarre. Et finalement, je suis pas fan trop, trop de... De ce mur-là. Euh... Donc du coup, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire une grande fenêtre. Tiens. J'en fais très rarement, et bah... Et bah voilà. On a toujours une bonne occasion de changer les vieilles habitudes. Euh... Ça par contre, on va pas le faire, parce que c'est vrai que ça fait moche. Bah voilà. Ça déjà, c'est mieux. Après par contre, donc du coup, je sais pas si on met des volets. Parce que du coup, on fait des volets un peu débiles. Parce qu'en fait du coup, on se retrouve avec des volets qui pourraient pas recouvrir toute la fenêtre. Donc euh... C'est pas très très logique. Donc pas de volets ici, je pense pas. Bah on verra bien, de toute façon, après plus tard. Euh... Du coup, cette bûche-là, on va les faire monter, enfin de compte, à quatre. Euh... Ici, sur ce mur-là, on n'aura pas de... de fenêtre. Donc tout simplement, on va désescalier comme ça et comme ça. Et entre les deux, après, c'est à vous de voir vos préférences. Soit vous mettez euh... du mur plein. Soit vous mettez des escaliers, tout simplement. Euh... C'est vrai que je préfère les escaliers, moi, perso. Euh... Et après, pour un mur comme celui-ci, sur lequel il y aura une fenêtre, du coup... D'ailleurs, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là. Voilà, comme ça, on fait ça. Tac, 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 tac. Non, allez, pas ici. Euh... Hop, on aurait du coup des escaliers comme ça. Fenêtre, fenêtre, trap, trap. J'ai pas de R à la fin de trap. J'ai tendance à mettre des R là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Euh... Du coup, ce mur-là. Est-ce qu'on met une fenêtre comme en face ou pas ? Là, toute la question. Euh... Pour le moment, on va l'ignorer. Euh... Du coup, ce mur-là sera comme celui-ci, hein, tout simplement. Euh... Donc, comme je disais tout à l'heure, on va vous voir. Euh... Après, vu qu'ici, on aura du toit. Euh... Ça sert à rien de se faire chier à poser des escaliers. Est-ce que ça va juste nous compliquer la tâche ? Pourquoi on posera le toit, en fait, en tant que tel ? Du coup, mettez juste des blocs pleins. Euh... Pour le dernier bloc. Hop. Donc, ici, du coup, c'est la même chose. Tac, tac. Euh... Après, ici, c'est un endroit à l'envers. À l'endroit. Voilà. Comme ça. C'est comme ça, hein ? Ouais, ouais. Non ? À l'envers ? Donc, là, c'est pas l'endroit, alors c'est à l'envers. Donc, ouais, c'est exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est cool. Euh... Donc. Ensuite, ici, du coup, ce sera une fenêtre. Tout simplement. Donc, tac. Comme ça. Euh... Pif. Paf. Pouf. C'est vrai que, du coup, là, en fait, j'ai pas fait de coupure. Habituellement, je fais une coupure pour les fenêtres. Euh... Bon. Cet épisode, du coup, sera un petit peu différent. Peut-être pour un peu moins de coupure. Je sais pas. Euh... Touc. Ensuite, on regarde. Donc, ici, du coup, soit on fait une fenêtre, soit on n'en fait pas. Euh... Sinon, on pourrait faire un mur comme celui-ci, mais... Je sais pas trop. J'ai pas spécialement envie de trop le faire, ça. Euh... Non, bah, à l'habitude, sinon, ici, on va faire une fenêtre. Parce que, de toute façon, vu que là, on en a pas... Euh... Ça rendra cool à la fin. Donc, tout simplement comme ça. Tac. Tac. Ensuite, ici. Hop. Bloc plein, bloc plein. À l'envers, à l'envers, à l'envers. Fenêtre. Euh... Tout du long. Euh... Et puis, voilà, du coup, ce que ça donne avec les murs termine. Donc, du coup, maintenant, on va s'occuper du toit en tant que tel. Donc, pour le toit, du coup, ce sera un toit des plus classiques, hein. Euh... Déjà, on va commencer par poser, du coup, notre bordeur de toit. Donc, ce bloc-là, hop, pour le remplacer par un bloc. Euh... Hop. 408 ici, ça arrivera là, là, là. Et ici, on va mettre, tout simplement, euh... Une dalle en bois foncé. Et je prends déjà l'éclair pour la suite. Tac. Et ici, ensuite, trois dalles comme ça. Et, euh... Le remplissage du toit se fait en... En bois clair, hein. Tout simplement. Donc, bah, à partir de là, c'est pas compliqué. Hop. Ça se fait comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Tac, tac, tac. Et, tac, tac. Voilà. Ensuite, du coup, ici, pour l'intérieur, euh... On va tout simplement poser trois blocs, comme ça. Ouais. Peut-être à la limite, sinon, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, mais du coup, là, ça fait bizarre. D'ici par contre, on va être un bloc. Ouais. Euh... Je trouve que ça, ça rend pas mal. Du coup, est-ce qu'ici, on va pas mettre un bloc pour faire une symétrie comme où ? Et du coup, ça, en fait, ça devrait dans l'autre sens. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça ! Ça, j'aime bien, ça. Donc, du coup, bah, ouais, j'ai même mis à faire ça. Tiens, je vais renverser tous les escaliers qui sont à la base pour les mettre dans cette position-là. Euh... Et ensuite, on s'attaquera à cette partie-là du toit. Voilà. Donc, du coup, maintenant que c'est fait que tous les escaliers sont renversés, j'en ai aussi profité pour mettre des blocs en dessous des escaliers comme ça. Euh... Comme j'avais fait ici, hein, tout simplement. On va s'occuper, du coup, de cette partie-là du toit. Donc, on va commencer déjà par remplacer tout ça. Hop. Parce que, euh... Ça va juste nous embêter. Voilà. Et, euh... Donc, notre toit s'arrêtera, euh, tout simplement ici, à cette hauteur. Hop. Tac. Donc ici, c'est classique comme de l'autre côté. Ensuite, hop, comme ça, on fait tout le tour. Voilà, c'est cool. Euh... Ici, on se retrouve avec ça, du coup. Pif, paf, pouf. Euh... Est-ce qu'on fait un toit plat aussi ? Ou est-ce qu'on le fait monter encore un petit peu ? On va le faire monter encore un petit peu. Ça, ça va bien différencier les deux toits, ça va être cool. Enfin, les deux toits, les deux morceaux du toit, hein. Euh... Donc, on fait monter à cette hauteur-là. Euh... Ouais. Et après, pour le remplissage, c'est tout simple, vous le remplissez en bois clair. Donc maintenant, du coup, il va falloir s'occuper de faire la jonction entre les deux morceaux du toit. Euh... Donc, bah, tout simplement, on va faire ça. Voilà. Euh... Ici, du coup, on va prolonger le toit comme ça. Après, ici, hop, ça monte. Euh... Tac, comme ça, ça arrive jusque là. Ici, du coup... Ici, du coup... Ici, du coup, le... Le toit tourne. Euh... Tac, donc, comme ça. Hop, voilà. Ici, en angle. Voilà, tout simplement. Bon, ensuite, ici, on prolonge la dalle jusque là. Hop. Escalier à l'envers. Escalier à l'endroit. Euh... Ici, ça sera un à l'envers et un autre à l'envers. Pour pouvoir mettre un à l'endroit et un autre à l'endroit. Bon, ensuite, comme ça, on fait tout ça sur la longueur. Ici, ça, du coup, on peut aussi le remplacer par des blocs. Et, euh... Tout simplement, on part en bois son bois. Terminer de poser notre toit avec du bois clair. Tac, comme ceci. Hop. Allez. 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 On a confiance en toi. Euh... Et ici, du coup, on va terminer le toit aussi, hein. Enfin, le toit... Le mur plutôt que le toit. Euh... Pouf. Comme ça, voilà. Ouais. Et en face, du coup, il ne reste plus qu'à faire la même chose. Euh... Ah non, ici, ça va être un petit peu différent, du coup. Ouais, ouais ! Euh... On voit que les gens commencent par faire ça. Hop. Comme ça. Voilà, tout simplement. Euh... Et du coup, bah, on a notre toit. Alors, du coup, ici, on va faire un truc très classique que j'ai l'habitude de pas mal faire. Euh... Le toit avec une espèce de... Je ne sais pas trop comment appeler ça. Voilà. Comme ça, c'est dit. Euh... Ça, du coup, va remplacer par du bois clair. Hop. Tac. Allez. Vas-y. Allez, pose-toi. Allez. Hop, hop, hop. Euh... Ensuite, comme ça, ici, on remplit avec du bois clair. Tout simplement. Tout simplement. Euh... Voilà. Donc, alors, voilà, du coup, ce que j'ai fait, en fin de compte. Euh... Donc, des dalles, ici, hein. Tout simplement, sur le haut du bloc. Avec, euh... Après, des bûches. Euh... Donc, à chaque coin. Et une, ici. Vous voyez, vous comptez trois. Et vous la mettez au même niveau que cette bûche-là, tout simplement. Euh... Et après, j'ai envie d'essayer ça vite fait. Et voir ce que ça n'est si je mets des escaliers en dessous, les petites barrières. Euh... Ouais, c'est pas mal. Ah. C'est pas mal, ça. J'aime bien. J'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Euh... Et ensuite, ouais, je pensais à mettre des boutons ici, du coup. Tac. Comme ça, voilà. Euh... Ouais. Et du coup, bah ouais, ça, ça me plaît déjà. Enfin, ça me plaît. Ça me plaît mieux que ce que j'avais fait avant. Euh... Du coup, ici, je vais reprendre le truc des barrières. Et je vais le mettre là, tout simplement. Hop. Ici, je le fais pas parce qu'on a un escalier à l'envers. Ici, la même chose. Euh... Tac. Ici, je le fais pas non plus. Là, du coup, je vais reposer. Hop. Comme ça. Ici aussi. Non. Pas le bouton. Ça. Eh. Eh. On a combien de temps. C'est cool. Euh... Et voilà. Et voilà, tout simplement. Bon. Et bah, comme d'habitude, du coup, je vais aller m'occuper de l'intérieur. Euh... Hors caméra. Et puis, bah, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'aurai terminé. Alors. Et bah, du coup, on va voir l'intérieur. Euh... C'est une des maisons les plus vides que j'ai fait. Fincément. Euh... Donc, la plante en peau traditionnelle. Maintenant, c'est devenu un élément indispensable à chacune de mes maisons. Je crois que je l'ai mis dans toutes les maisons que j'ai fait sur cette map. Euh... Ensuite, ici, on a la chambre. Du coup, donc, la chambre qui est sponsorisée par rangement et compagnie. Donc, du coup, la chambre... Euh... Voilà, hein. Traditionnelle, classique. Tu viens de me penser qu'il y a un truc bizarre sur la texture du verre. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans la bordure ? Enfin bon, c'est pas grave. Euh... Des petites plantes en peau, tout ça. Tranquille, la famille. Euh... Ici, du coup, on a la cuisine salle à manger. Euh... Quand j'y réfléchis, d'ailleurs, je pourrais faire un truc comme ça. Pour faire genre, on m'occupe de l'espace parce qu'on sait ce qu'on fait. Euh... Bon. A vous de voir, c'est pas franchement utile. Ça m'occupe juste d'espace. Euh... J'aime pas trop. Je préfère avoir de l'espace vide que de l'espace. Enfin, quoi que... Ça dépend. Enfin bon, bref. En tout cas, j'ai pas vraiment réussi à l'ameubler cette cuisine-là. Parce que... Bah euh... Pfff... Je suis pas si bon que ça en déco intérieure. Et ça vous commencez à le savoir. Euh... Donc voilà, en tout cas, des coffres, tout ça. Un petit rangement, un petit peu ici. Rangement RP, tout ça. Euh... Un coffre. Enfin, pas un coffre, un four. D'ailleurs, à mi-tiens, je pourrais mettre des coffres ici. On peut expérimenter vite fait. À mi-tiens, faire une espèce de... De... Comment ça s'appelle ? Vous savez, les... Ah ! Les trucs. Les bidules. Euh... Ça ressemble à des machins. Et euh... Non, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, je chie. Je sais même plus quel est le mot que je cherche. D'ailleurs, je ne sais plus. Oh... Ah ! Ah ! Voilà, après un court instant de réflexion, je vous propose ça. Un petit rangement de terrain. Euh... Bon, ça occupe un petit peu d'espace, tout ça. Euh... C'est original. On en voit pas partout. Euh... Après, est-ce que pour autant, c'est une bonne chose à vous de voir ? Mais bon. Une variante, euh... Plutôt sympathique, c'est celle-ci. Qui vous permettra aussi de poser, du coup, euh... Bah, par exemple, une autre plante en pot dessus. Euh... Ou n'importe quoi d'autre. On aurait pu aussi opter pour un Jugbox, par exemple. Euh... Enfin bon, après, ça vous de voir, hein. Euh... Moi, pour le vent, je vais garder ça. Euh... Du coup... Vient maintenant le moment des finitions. Euh... Donc, bah, pour les finitions, pareil, comme d'habitude, j'aime bien faire ça à la caméra. Et vous montrer ce que ça donne une fois que j'en ai fini avec les finitions. Euh... Et donc, et bah, cette maison n'échappera pas à la règle. Et voilà ! Voilà du coup, ce que ça donne une fois qu'on a rajouté les détails de finition. Euh... Alors, j'ai rajouté pas mal de trucs. Déjà, le plus visible, c'est tout simplement les feuilles sur le dessus, qui tombent un petit peu sur le côté. Euh... Bon, enfin, je ferai le reste de la végétation, euh... Entre cet épisode et l'épisode bonus final. Euh... Ou l'épisode final, tout court, d'ailleurs. Tiens, plutôt qu'épisode bonus. Euh... Mais en tout cas, bon, ça fait déjà un début de végétation. La maison rendra vraiment mieux une fois qu'on aura toute la végétation autour, hein. Sincèrement. Euh... Sinon après, donc du coup... Euh... J'ai commencé par ajouter déjà des escaliers devant chacune des bûches. Comme ça, en angle à chaque fois. Euh... Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des escaliers qui font... Bah... Qui sont comme ça, en ce sens-là, en fait. Euh... Entre chaque escalier, euh... Que j'avais posé devant les bûches. En faisant par exemple ici, attention à l'angle. Euh... Etc. Etc. En dessous les escaliers comme ça, du coup, j'ai posé un bloc de bois clair. Et en dessous ceci, un bloc de bois sombre. Tout simplement, pour que ça rende mieux. Après, dans les coins, j'étais un petit peu emmerdé. Est-ce qu'on peut pas faire d'escalier en angle sans avoir d'autre... Par exemple, en fait, si vous voulez, euh... Euh... Voir peut-être en... Ah, quoique maintenant que j'ai réfléchi... Euh... Tudou... Ça va devoir d'un petit instant de réflexion, ça. Est-ce que du coup, si je fais ça, mettons... Euh... Et voilà. Attendez, comme ça. Si je fais ça... Si je fais ça... Ouais, c'est possible, en fait. Donc, c'est possible. Attention. 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 Je sais pas vraiment pourquoi je fais l'accent du sud à la vue. Euh... Du coup, hop, si je fais ça... Tac, comme ça. Ensuite, c'est escalier là, là. Euh... Ensuite, ici, je reprends... Euh... Au pire, ça, ça se rappelait pas. Tac. Et ici, du coup... Escalier en couille. Ou pas. Ou pas. Voilà. Euh... Merde. Attends, comment j'ai fait ? Ouais. Bon, l'escalier. Et celui. Celui-là. En angle. Là, en sud. Enfin, en angle. Tac. Et poste-toi. Voilà, merci. Et ici, je fais ça. Voilà. Après, ici, je fais ça. Et ça. Et voilà. Eh eh ! Pas mal, ça. Euh... Le seul problème, c'est qu'on voit un petit peu ici, quand même. Euh... Ça, c'est dommage. Mais bon, on peut pas y faire grand-chasse. Bon, enfin, bref. En tout cas, ça vaut de voir. Euh... Bon, finalement, je préfère quand même avoir juste un bloc ici. Mais, euh... Bah, c'est cool, hein. On aura découvert une technique. Donc, euh... Ouais, du coup. Hop. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et du coup, selon l'endroit où c'est, vous voyez, vous pouvez faire... Vous pouvez faire vraiment un... Un vrai angle, en fait. Par exemple, ça. Tac. Et là. Apparemment, vous avez un escalier en angle, comme ça. Tout seul. Oui, et tout. Euh... Enfin, bon. C'est qu'un exemple parmi ton autre. Euh... C'est une technique qui peut avoir pas mal d'utilisation. Donc, euh... Ouais, c'est cool. C'est cool qu'on l'ait découvert. J'avais déjà vu un truc, euh... Enfin... Un mec, elle l'avait déjà découvert. Et ça, je m'en souviens maintenant que j'en parle sur Reddit. Euh... Mais j'ai juste oublié comment on le faisait. Hé. Mais, euh... Donc, ouais. Donc, euh... Ça a déjà été découvert par quelqu'un avant moi. C'est clair. C'est évident, ça. De toute façon, c'est simple. Quand vous trouvez quelque chose dans Minecraft, dites-vous bien que quelqu'un l'a déjà peut-être trouvé. Qu'il en a peut-être déjà parlé ou pas. Mais, euh... On est très 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 rarement le... La personne qui découvre en premier quelque chose. Si tant est que ça ait du sens ce que je viens de dire. Mais bon. J'espère que vous avez pigé où je voulais en venir. Attends, bref. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai posé, euh... Tout simplement des barrières en coin, ici. Euh... Des boutons à cette hauteur-là. Voilà. Un petit peu partout. Euh... Ici, du coup, des dalles, hein. Tout simplement. Là-bas, j'ai fait la même chose. Mais j'ai mis deux petits pots de fleurs qui, finalement, font pas terrible. Euh... On va les décaler à la place de les mettre ici. On va tout simplement les mettre là, plutôt. Euh... Du coup, je prends le pot de fleurs. Tac, voilà. Et voilà. Euh... Et voilà. Et voilà. Du coup, j'ai fait le chemin, aussi, jusque-là. Euh... Comme je vous disais, je ferai les alentours d'ici l'épisode final. Mais, bah, du coup, c'est fini pour cette maison. Euh... Maison proche des premières qu'on avait fait pour ce Les Bull tier 1, du coup. Euh... On va y retourner, d'ailleurs, vite fait. Elle est où ? Elle est là, là. Donc, du coup, ouais, bah... Euh... J'espère que, du coup, bah, cet épisode vous aura plu, malgré tout. Ouais, donc, voilà. Proche... Je crois que ça, c'était la toute première qu'on avait fait pour le tier 1. Euh... C'est vrai qu'elle était sympa, aussi, comme ça. Simple à faire, et tout. Enfin, bon. Donc, du coup, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh... J'espère que ça vous aura donné des idées. Même si j'admets que, bah, je montre beaucoup moins de techniques originales par rapport aux premiers épisodes. Ce qui est normal, hein. On a à peu près fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec ce genre de maison-là. Euh... Du coup, bah, je vous recommande, on va être très chaudement, de regarder l'épisode final. Euh... Du Les Bull tier 1. Je mettrai un lien vers la playlist. Comme ça, vous pourrez pas rater l'épisode final. Euh... Parce que, bah, du coup, je mettrai un lien pour télécharger ce monde. Tout simplement. Euh... Et puis... Et puis, même, quoi. Du coup, bah, en fait, après, on passera au Les Bull tier 2. On fera peut-être un truc spécial biome entre temps ou autre chose. On le verra bien. Euh... Mais, du coup, bah, je vous donne rendez-vous pour le Les Bull tier 2 et pour l'épisode final du tier 1. Euh... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Qu'elle vous aura donné des idées. Euh... Ou de l'inspiration ou autre pour faire vos maisons. Euh... Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501